Salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers, c'est Sébastien de la pépinière Tilipou, s'appelait Vin. J'avais envie de vous faire, avant que la rentrée arrive, juste avant que la rentrée arrive, au moment de la rentrée, une petite visite de tous les plants qui sont pour aujourd'hui dans une piscine, moi j'appelle ça la piscine, mais c'est un bac de trempage, ils sont sous serre, ils sont en pot, j'ai une toute petite production de plants en pot, j'ai envie de vous montrer un petit peu ça, parce que j'ai en profité pour faire un peu de ménage, enfin de tri surtout et de style, parce que j'ai des vignes notamment qui commencent à prendre beaucoup de place ici, donc je vais un petit peu les gérer, je vais vous montrer tout ça. En fait j'ai deux stades, j'ai un stade où ce sont des boutures, donc hop on va en sortir une, elle est bien accrochée, voilà, ce sont des boutures, au stade bouture, donc des vignes, voilà, donc ceux-là vont être rempotés là, justement, ça va être mon job des prochains jours. Idem avec des figuiers, j'ai pas mal de variétés de figuiers, des nouvelles variétés de figuiers, donc ça c'est pour faire des plants pour tester, pour tester si ça marche bien. Voilà, donc des vignes, des vignes, des vignes, ça il y en a plein, vous voyez qu'ici elles vont tellement bien qu'elles poussent un petit peu trop, par-dessus d'autres vignes, par-dessus des figuiers, par-dessus des sureaux que j'avais un petit peu là aussi, bon, elles vont tellement bien qu'il faut quand même que je leur fasse un petit ménage, bon, vous voyez, essentiellement des vignes, des vignes, des vignes, des vignes, là j'ai un stade de figuiers, voilà, qu'on voit, pareil, donc ils vont plutôt très bien aussi, mais ils ont un petit peu chaud par endroits, donc je vais sortir tout le monde, et on se retrouve après. Bon, ben voilà, maintenant que tout est rangé ici dans ma piscine, je peux vous dire un petit peu tout ce qu'il y a, alors il y a beaucoup de vignes, dont les anciens cépages interdits, bien sûr, bonjour petite guette, passage obligé, évidemment, en parlant de vignes, c'est bon, c'est vraiment très très bon, perdin, une de celles que je fais le plus, alors ici elle est sous serre, elle marche également très très bien dehors, très peu malade, voire pas du tout, même en Bretagne, donc moi je commence à en mettre pas mal dehors, depuis plusieurs années, ne produisent pas encore, donc je vous tiendrai au courant quand même. Des vignes, des vignes, des vignes, donc dans les cépages, anciens cépages interdits, entre guillemets, qui ne le sont pas si vous êtes particuliers, on a, dans ce que je fais, j'ai par exemple Clinton, juste devant moi là, Clinton, j'ai Noah, j'ai Isabelle, et je dois avoir du Auberlin quelque part aussi, voilà, et puis autrement j'en ai d'autres, évidemment j'ai du perdin, j'ai du Maréchal Foch, j'ai des choses comme ça, je dois même avoir quelque part, de l'Amandin, Amandin aussi qui est pas mal, Isabelle en pagaille, bon, vous voyez, des petites choses un peu comme ça, sympathiques, alors là on est sur du jeune plan, des boutures de cette année, voilà, donc tout est bien rangé, tout est bien trié, tout est retaillé, tout va continuer de pousser encore, pendant quasiment deux mois, allez, maintenant on part à la Pépinière, j'enfourche le quad, je vous montre ce qu'il y a en pleine terre, ce qu'il y a sur sol vivant évidemment, donc comment ça pousse, la forêt vierge là-bas, ça marche, alors c'est parti, c'est parti, bon et bien voilà, nous voilà, nous voilà dans la Pépinière, et je m'en vais vous montrer un petit peu, comment tout ça pousse, alors rapidement, la configuration de cette année, c'est juste ici, une planche, une zone, 150 mètres carrés, comme d'habitude, c'est mes zones de culture, 150 mètres carrés, 6 mètres de large, par 25 à peu près de long, là j'ai, 8 variétés de grosailles à grappes, j'ai des grosailles à macro, j'ai du porte-greffe M106, donc pour les pommiers en moyenne vigueur, j'ai de la casseille, donc ça c'est tout ce que j'ai ici, et puis juste à côté ici, j'ai une nouvelle ligne de pieds mers, vous voyez, tous les 3-4 mètres, j'ai un nouveau pied, planté là, en mars, avril, de, ben là, il y a quoi, il y a des nachis, il y a des poiriers, des pommiers, du châtaignier, il y a un petit peu de tout là, ça pousse bien, voilà, voilà, donc là j'ai mon intermédiaire, vous voyez mes saules, les saules osiers, les fameux, ceux de mes collections, donc ici, entre deux haies de saules osiers, alors là je suis très, très dense, aussi en plantes sauvages, en adventices, que j'ai un peu de ménage encore un petit peu à faire ici, c'est pas de la concurrence très violente pour les arbres qui y poussent, donc c'est pas grave, il n'y a pas d'herbe, c'est le principal, bon, ici c'est les arbres de deux ans, voilà, deuxième, là c'était un paddock qui a été mis en engravaire, donc c'est pas de l'herbe, c'est un graminé, c'est une céréale, c'est un seigle, que j'ai planté au printemps, donc il ne monte pas à épis, et puis j'arrive dans la deuxième zone, ici, où j'ai tous les arbres greffés de cette année, donc sur la droite ici, donc là, vous voyez, ça commence par tout ce qui est poirier, nachy, tac, poirier, nachy, bon, tous ceux qui ont raté, là c'était la ligne des cognaciers, enfin greffés sur cognacier, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose, ensuite on est sur les cerisiers, voilà, pas mal de cerisiers ici, deux lignes, ensuite on est sur les pruniers, voilà, les pruniers, paf, ensuite on est sur les châtaigniers, c'est très beau aussi, voilà, les châtaigniers, alors les châtaigniers, ça démarre beaucoup plus lentement, surtout au départ, que la plupart des essences que j'ai mis ici, et comme il a fait froid au départ, en plus de l'année, enfin, froid, il ne faisait pas chaud, donc par rapport, par rapport à la vitesse que ça peut pousser quand il fait chaud, et que c'est bien irrigué, bon, c'est pas la même chose, et du coup, ils s'en sortent quand même très très bien, sachant qu'ils ont encore deux mois de pousse, là on arrive sur la zone des pommiers, donc les pommiers, eux ils ont pris un petit peu de retard, par rapport aux années précédentes, mais ils sont néanmoins déjà très beaux, ils font déjà leur taille, leur taille de vente, dans tous les cas, ou quasiment, et pareil, ils ont encore deux mois de pousse, donc imaginez bien que ça va grandir encore de beaucoup, on voit bien, quand on voit de la pousse jeune, comme ça, là, vert clair, c'est que c'est encore en train de pousser, juste en phase 2, hop, ma forêt de cassissiers, voilà, alors juste à côté des cassisses, là, il y a les saules osiers, donc toutes les variétés que j'ai en vente cette année, en racines nues, notamment, pour les plants racines nues, il y aura aussi des boutures, les cassissiers, qui vont encore très très bien, qui poussent encore, alors eux, ils ne poussent plus trop, eux, ils densifient, mais ils ne peuvent plus trop pousser en hauteur, vous voyez déjà la hauteur, ça m'arrive là, ça m'arrive là, les pousses, donc c'est bon, quand même quoi, du sureau qui pousse bien aussi, donc là, j'ai toute une ligne de sureau, et puis à côté de ça, voilà, encore des M106 porte-greffe, des très belles boutures, et puis des coltes, alors ça, ce n'était pas trop leur année, donc je n'ai pas tellement, mais bon, il y en a quand même un petit paquet, donc voilà, pour le petit tour rapide de la pépinière, donc vous voyez que, pour toutes vos plantations de cet hiver, pour ceux que parmi vous, me commanderont des choses, et bien vous voyez que, c'est plutôt joli quoi, bonjour monsieur Poirier, Nachi, c'est qui celui-là ? Ah, ça c'est un nouveau pour moi ça, Shoujouro, greffé sur Nachi franc, bah oui, parce que, moi aussi je me fais un peu de plan pour moi, évidemment, parce que j'ai besoin de mettre des nouveaux pieds-mères, je vous en parlerai, j'espère, dans pas très longtemps, d'ici quelques mois, j'ai peut-être un nouveau terrain de jeu, un grand terrain de jeu, pour agrandir la pépinière, donc il va falloir y planter plein de nouveaux arbres aussi là-bas, puisque c'est le but aussi d'avoir plein de nouveaux pieds-mères, de nouvelles zones pour mettre des pieds-mères, c'est pas le tout de multiplier pour la vente, il faut aussi avoir les variétés en stock, et regardez, on voit là-bas mon chasseur de campagnols, chasseur de mulots, le chat blanc, par excellence, est meilleur chasseur de mulots que les chats plus foncés, alors ça fait souvent sourire quand je dis ça, mais pourtant c'est vrai, les chats blancs sont beaucoup plus visibles par les oiseaux, du coup, ils n'arrivent pas à attraper les oiseaux, tout simplement, n'est-ce pas Vanny ? Oui, vous le voyez là-bas, mon petit chasseur blanc là, bon, je vous parle de pas mal d'autres choses encore cet automne, j'avais envie de vous parler notamment, de comment introduire des auxiliaires dans vos vergers, dans vos vergers ou vos jardins bien sûr, comment introduire des auxiliaires bénéfiques à vos cultures, donc il y a pas mal de choses qui se passent en automne, je ne vous en dis pas plus, c'est la petite surprise que j'essaye de, enfin, c'est pas une surprise, c'est la petite vidéo que j'essaye de vous préparer pour dans pas trop longtemps, en attendant, ne traînez pas, si vous voulez me commander des choses, que ce soit des plants, évidemment, des greffoirs, que vous soyez intéressé par les formations que je dispense, ici en vrai, sur un petit cycle arboriculture fruitière, etc., ou si vous voulez, comment dire, un petit code promo pour la fabriculture, pour vous acheter du matos, et bien n'hésitez pas, vous savez où me trouver, petit pouce.fr notamment, ça marche ? Et bien, à très bientôt j'espère, salut salut ! Sous-titrage ST' 501